... Vous savez très bien que ce sont les jeunes qui suivent les conséquences, surtout les jeunes filles. Donc si on veut arriver à un changement, un vrai changement social, il faut que de la salle les jeunes, surtout les jeunes filles. Donc c'était l'ordre social bien sûr, le fondement culturel, religieux et sociologique, mais nous savons qu'il y a beaucoup de mieux, il y a beaucoup de chance de néfastes. C'est pourquoi nous avons évoqué aujourd'hui les jeunes du Sénégal pour discuter, discuter, partager, et aussi partager surtout les résultats du sommet. Le sommet qui s'est tenu le 22 juillet de notre campagne, il y avait des recommandations assez importantes et il fallait les partager avec les jeunes pour que ces jeunes puissent s'engager, puissent donc dérouler ou bien élaborer un plan d'action. Et ce plan d'action sera déroulé par les jeunes et pour les jeunes dans l'ensemble de quatre autres régions du Sénégal. Il y avait même une réunion préparatoire hier et ces jeunes ont montré leur détermination. Le plan d'action a été ébaugé et le sommet restreint a été créé pour la finalisation et afin que tous les partenaires de l'Egypte ont collaboré pour continuer la collaboration avec le gouvernement. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, naturellement, le Sénégal a pris part à ce sommet. Ça a été l'occasion de partager toutes les avancées notoires que nous avons obtenues dans la mise en œuvre, d'abord, du premier plan d'action pour l'abandon de l'excision et dans la mise en œuvre de ce deuxième plan d'action qui va prendre fin cette année pour l'accélération de l'abandon de l'excision. C'est-à-dire que notre pays est déjà engagé à lutter contre ces fraternés-partis. Et au sortir du sommet de l'ordre, il avait été recommandé à tous les gouvernements, tous ceux qui avaient pris part à ce sommet, d'organiser des renards de restitution. Et c'est l'objet de la rencontre d'aujourd'hui pour restituer avec tous les acteurs concernés les résultats de ce sommet qui ont été consacrés par une charte que nous avons signée, qui engage tous les acteurs à œuvrer pour l'abandon de ces fractures néfastes. Si vous voyez un peu la composition de la cible d'aujourd'hui, vous voyez en majorité les jeunes. Nous savons tout simplement que nous voulons, si vous êtes les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes et les jeunes. Pour nous, nous savons que les jeunes ont subi les conséquences, ce sont les jeunes. C'est une norme sociale. Mais nous sommes engagés à trouver des gens qui ne sont pas mécaniques, et qui a permis de gagner des jeunes. C'est ce qu'on a fait. Partager avec tous les bonnes pratiques du Sénégal. Ils ont dit qu'il y a des résultats qu'il y a des recommandations. Ils ont dit qu'on allait le faire. Partagez-le. Parfois, ils ont dit qu'ils ne devaient pas le Sénégal. Ils ne devaient pas le faire. C'est ce que nous faisons. Les régions sénégales sont représentées par des jeunes. Le plan d'action pour les jeunes. Ils ont dit qu'ils ne devaient pas le faire. Ils ne devaient pas le faire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.